Le point de blé, qu'est-ce que c'est ? Le point de blé, c'est un cousin du point de riz. Forcément, ce sont tous les deux des céréales. Plus sérieusement, ce sont deux points qui se ressemblent énormément et pourtant, ils ont quelques petits éléments qui font en sorte qu'ils sont complètement différents. C'est pour ça que beaucoup de triconautes ont tendance à les confondre l'un avec l'autre. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il te faut savoir sur le point de blé. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaenelle et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si les tricots t'intéressent, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de pouvoir faire le plus beau des points de blé. Allez, c'est parti pour la première astuce ! La première astuce, elle consiste tout simplement à bien faire la différence entre le point de blé et le point de riz. Comme tu le sais, ce sont des points qui sont extrêmement proches l'un de l'autre. La seule différence entre les deux ? Le point de blé a une répétition de rang supplémentaire par rapport au point de riz. Et c'est ça qui fait qu'il est plus allongé que le point de riz qui est plus rond et presque plus carré. Donc retiens bien, point de blé plus long, point de riz presque carré. Donc ça fait point de blé rectangle, point de riz carré. Allez, c'est parti pour la deuxième astuce ! Comment bien tricoter le point de blé ? La bonne façon de tricoter le point de blé va se résumer à trois règles simples. La première, ça va être d'alterner les mailles en droit et envers. La deuxième, ça va être de tricoter les mailles comme elles se présentent sur un nouveau rang. Et la troisième, ça va être de contrarier les mailles et de répéter à partir de cette étape. Donc, pour cela, on va donc commencer par tricoter une maille à l'endroit. Donc je suis sur n'importe quel nombre de mailles parce que je pars du principe qu'on sait lire notre tricot comme le point de riz. et on va voir ensemble justement comment faire pour bien lire le tricot et bien réaliser le point de blé. Donc, j'alterne maille endroit, maille envers. On n'oublie pas bien sûr de bien faire passer le fil devant ou derrière en fonction de quand on tricote à l'endroit ou à l'envers. Donc, je répète au cas où, la maille endroit, elle se tricote avec le fil derrière. Et lorsque je souhaite tricoter une maille envers, je passe le fil devant et je tricote ma maille à l'envers. Et on fait ça tout le long. Tout le long de notre premier rang. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais tourner l'ouvrage et normalement, quand on tricote du point de riz, on doit ici contrarier les mailles. Ce n'est pas ce qu'on va faire dans notre cas. Dans notre cas, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie que lorsque j'ai une maille envers, je vais la tricoter à l'envers. Et lorsque j'ai une maille endroit, je vais la tricoter à l'endroit. Donc, juste pour ce rang. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? On voit qu'il y a un brin horizontal ici qui est caractéristique des mailles envers. La maille endroit, on la voit, elle est là. Donc, on voit un petit V. La maille envers, on voit la petite boule horizontale. La maille endroit, on voit le petit V. Donc là, je sais qu'il faut que je commence à tricoter par une maille à l'envers. Puis ensuite, le petit V. Donc, je tricote à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et je continue du coup tout le long. Donc, je tricote en fait un rang comme le rang précédent. Et c'est ça qui va former notre point de blé. Voilà. Je tourne. Et là, on le voit, le point de blé, il est là. Ici, on a deux mailles l'une sur l'autre, deux mailles envers l'une sur l'autre, deux mailles endroit l'une sur l'autre. Et là, ce qu'il va falloir faire pour vraiment bien faire notre point de blé, c'est contrarier les mailles sur ce nouveau rang. Donc, c'est-à-dire, la maille endroit que j'ai ici va devenir une maille envers. Donc, je tricote l'inverse de ce que je vois. La maille envers que je vois ici caractéristique par son petit brin horizontal, je vais la tricoter à l'endroit, donc l'inverse de ce que je vois. Là, pareil, je vois une maille endroit avec le petit V, je la tricote à l'envers, etc. Tout le long du rang et je continue d'alterner les mailles endroit, les mailles envers en faisant bien attention du coup à contrarier mes mailles. Voilà. Et là, du coup, tu l'auras compris, sur l'envers, je vais tricoter du coup les mailles comme elles se présentent. Donc là, j'ai une maille endroit, je la tricote à l'endroit, une maille envers, je la tricote à l'envers. Et on fait ça tout le long. Voilà. Et là, du coup, on le voit bien, le point de blé, il est là, il est bien régulier et du coup, il fonctionne sur n'importe quel nombre de mailles. Voilà. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout, reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé la meilleure astuce pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et surtout, n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. À présent, on va voir comment, du coup, corriger un point de blé quand on s'est trompé sur le rang précédent. Ça arrive régulièrement. Donc comme on le voit ici, il y a clairement une erreur qui est visible parce que j'ai trois V, un, deux, trois, et trois mailles envers, une, deux, trois, qui se superposent, au lieu des deux V qui normalement doivent se superposer, donc une, deux, et des deux mailles envers qui doivent se superposer, une, deux. Donc, on va corriger tout ça et pour cela, je vais non pas piquer dans la première maille comme je le ferais normalement, mais je vais piquer dans la deuxième maille, donc dans la maille du dessous et je vais défaire le brin horizontal. Je vais passer, du coup, le brin le plus long, on le voit, il est ici, c'est vraiment un brin qui est extrêmement long, qui chevauche, en fait, l'aiguille et il y a ma maille qui est ici, ça, c'est la maille, ça, c'est la maille, ça, c'est le brin horizontal. Donc, on va ensuite prendre la maille, donc là, je veux faire une maille endroit, donc on a le brin horizontal qui doit être devant, la maille qui doit être derrière et je vais prendre ma maille, la soulever et la faire passer par-dessus le brin horizontal. Je tiens toujours le brin horizontal avec mon aiguille droite et je vais remettre cette maille sur mon aiguille de gauche et là, quand on ajuste un petit peu, on voit que j'ai bien une maille endroit qui est faite, donc je vais pouvoir tricoter cette maille endroit et là, j'ai corrigé une première partie de mon point de blé. Donc là, il y a la même chose, c'est trois mailles, une, deux, trois, donc trois mailles endroit qui sont superposées au lieu des deux, donc je vais devoir défaire la maille du dessous, donc je pique dans la maille du dessous pour défaire celle-ci. Voilà. Et cette fois, je vais passer ce grand brin horizontal, je vais le poser derrière ma maille et je vais prendre la maille, prendre le brin horizontal, donc je vais aller attraper le brin horizontal que je vais faire passer à travers ma maille et je vais remettre tout ça sur l'aiguille de gauche. Et là, comme on voit ici, j'ai une maille envers sur mon aiguille gauche, on la voit bien avec la barre horizontale et je vais pouvoir du coup la tricoter à l'envers. Et là, en fait, je suis en train de corriger mon point de riz au fur et à mesure, donc la même chose, c'est une maille envers en trop, j'enlève le brin horizontal, je le fais passer devant, donc ce long fil, je prends ma maille et je la fais passer par-dessus le brin horizontal. Je remets tout ce beau monde sur l'aiguille gauche et je tricote normalement. Et là, en fait, ça, ça me permet de récupérer du coup les mailles au rang précédent, je les retricote dans le bon sens, on dit, et j'ajuste pour pouvoir avoir une bonne correction de mon point. Je le fais encore une dernière fois. Donc là, je dois avoir une maille endroit. Voilà. Et enfin, pour la dernière, je dois avoir une maille à l'envers. Là, on est bon. Voilà. Et comme on voit, du coup, le point est totalement corrigé. on a bien deux V, deux mailles envers, deux V ici, deux mailles envers, etc. Donc, on a pu corriger notre point de blé sans souci. Voilà, c'est tout pour corriger le point de blé. Maintenant que tu sais tricoter le point de blé à la perfection, il te faut savoir comment tricoter le point de riz, bien entendu. Et lui aussi à la perfection. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te donne tous mes conseils et mes astuces pour pouvoir réussir le point de riz. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te donne tous mes conseils et mes astuces pour réussir le point de riz parfait. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et elle est dans la ligne continue de la vidéo que tu viens de voir. Et en plus, tu vas pouvoir continuer à progresser. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo. ! Sous-titrage ST' 501